Bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA à cette heure-ci au cours de la prochaine heure. Oui, on va vous parler de ces sujets, on va aussi vous parler de la propreté à la Ville de Montréal, revenir sur les problèmes de Juste pour rire et les conséquences pour plusieurs artistes qui se retrouvent dans bien de l'incertitude. Mais tout de suite, on va revenir sur le dossier Nordvolt, un dossier qui est dans l'actualité depuis des semaines, et notamment sur cette question, fallait-il ou faudrait-il, certains disent qu'il n'est pas trop tard, avoir une étude du BAPE, donc tout arrêter le projet, pour faire une étude du BAPE en bonne et due forme. Avec nous pour en parler, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Monsieur Charrette, bonjour. Avec plaisir. Vous avez amené un élément nouveau ce matin, on peut lire ça dans la presse, c'est que si on avait imposé les délais du BAPE, on n'aurait pas eu le projet. Il faut comprendre qu'on est dans une course à l'échelle planétaire sur deux sujets, deux objectifs. Un, se décarboner, mais aussi pour implanter des usines qui vont nous permettre cette transition énergétique-là. Et quand on dit course, on dit concurrent, et oui, effectivement, si on avait eu à attendre 18 mois, voire plus, avant de pouvoir donner un signal à l'entreprise si elle peut s'implanter ou non au Québec, elle aurait opté vraisemblablement pour une autre juridiction. En fait, elle était convoitée. Elle avait déjà installée aux États-Unis. Moi, l'histoire que j'ai deux sources sûres qui m'ont raconté, c'est que l'entreprise était en voie de s'installer aux États-Unis, elle avait choisi entre deux États, elle avait des lieux, et que c'est le ministre François-Philippe Champagne qui a levé le téléphone, arrêté ça, venait voir le Québec, parlait à Pierre Fitzgibbon, et là, on s'est mis à les convaincre de s'en venir au Québec. Et ces autres juridictions-là, qui peuvent avoir une réglementation environnementale également intéressante, n'avaient pas les contraintes que l'on pouvait imposer à travers un BAP. Donc, je ne dis pas qu'on a changé les règles pour Northvolt, contrairement à ce que certains peuvent penser au Québec. Mais ça a l'air de ça, quand même, que les règles du BAP ont été changées pour Northvolt. Non, en fait, la filière batterie, c'est quelque chose de relativement récent, et notre réglementation environnementale ne prévoyait pas ce type d'entreprise-là au Québec. Donc, on a développé, oui, un cadre réglementaire. Non, pas pour favoriser Northvolt, mais pour favoriser l'implantation de cette filière-là. De la filière batterie, oui. On parle beaucoup de Northvolt. On parle très peu d'autres entreprises qui ont aussi été charmées par les mérites du Québec. On a POSCO, on a GM, on a Ford. D'autres, normalement, vont aussi venir s'établir au Québec. Donc, d'un point de vue économique, on est gagnant à les avoir en sol québécois. Mais d'un point de vue environnemental, le dossier que je défends, on est aussi choyé de les avoir. Ce sont des entreprises qui vont nous aider à atteindre nos objectifs de décarbonation. Donc, on est gagnant d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de BAPE qu'il n'y a pas d'évaluation environnementale. Donc, pour chacune des étapes, que ce soit la planification, le développement, la préparation du terrain, ultimement la construction, il y a des autorisations qui seront nécessaires à chacune de ces étapes-là. Et on a un des cadres réglementaires les plus stricts en Amérique du Nord, sinon au monde. Donc, la protection de l'environnement sera aussi considérée à chacune de ces étapes-là. Avec ce que vous me dites ce matin, je trouve qu'on comprend mieux, puis il y a une logique. De dire, bien là, l'entreprise s'en est là aux États-Unis, on l'arrête, on dit, regarde au Québec, on a de quoi t'offrir. L'entreprise regarde ça, s'intéresse au Québec, pense à venir au Québec. Et là, on se dit, on ne peut pas annoncer à l'entreprise. En passant, nous autres, par exemple, au Québec, la première chose qu'on te met d'impact, c'est un processus d'évaluation de 18 mois pendant lequel tu arrêtes tout. Mais quand on dit ça, c'est comme si, pour les gens, surtout pour les environnementalistes, ils vont dire, oui, mais là, ça veut dire que c'est les ministres économiques qui mènent, c'est Champagne à Ottawa, Fitzgibbon à Québec qui mènent. Puis ils vont dire, le ministre de l'Environnement, lui, c'est un faible. Lui, il laisse, au nom de l'économie, il laisse passer ça, il ne met pas le pied à terre pour dire, hey, ça prend un bap', c'est pas ça un peu que ça vous donne comme mauvais rôle, le gars qui plie, qui laisse passer. Je l'ai entendu à plusieurs reprises, mais j'ai besoin de ce projet-là d'un point de vue environnemental, autant que Pierre Fitzgibbon en a besoin d'un point de vue économique. Si on veut décarboner notre économie, ultimement, notamment les transports, on a besoin de ce type d'entreprise-là. Et aussi, ce que les gens, dans certains cas, perdent de vue, j'ai la responsabilité de l'environnement, très certainement, mais j'ai aussi la responsabilité de la transition énergétique, et c'est un superbe projet de transition énergétique. Il y a un autre élément, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bap', qu'il n'y a pas d'évaluation environnementale, et le bap', ce n'est qu'une instance de consultation, ce n'est pas une instance décisionnelle. Donc, on aurait effectivement, vraisemblablement, dû attendre 18, sinon davantage, jusqu'à 24 mois, pour donner un signal à l'entreprise. C'est là où les États qui pouvaient lui faire la cour auraient sans doute réussi à les charmer au point d'aller s'installer ailleurs qu'au Québec, alors qu'on en a besoin ici, en sol québécois. Ça, ça me paraît clair. La transparence. Hier, il y avait ce dossier du devoir qui dit, bon, on a fait une demande pour avoir des données sur les impacts environnementaux du projet. Le document est rentré, mais caviardé. Plusieurs des données. Puis ça a l'air à la demande de Nordvold. Comme ministre de l'Environnement, vous ne pourriez pas exiger que... Transparence, il faut révéler toutes les données sur l'environnement? On est totalement transparents, mais au bon moment. Là aussi, j'étais un petit peu surpris de l'article en question, parce qu'à l'étape où les documents en question ont été demandés, on ne pouvait pas transmettre l'information en question. C'est un dossier pour une demande d'autorisation qui est actuellement en évaluation. Si l'autorisation est donnée, les documents seront alors rendus publics. Donc, la demande d'accès... Donc, ce n'est pas vrai. L'article d'hier, il était un petit peu truqué. Donc, ces chiffres-là vont devenir publics éventuellement? Ce n'est pas... C'est qu'ils ont sauté une étape. Je vais le dire poliment de cette façon-là. Lorsqu'un dossier est encore en évaluation, on ne transmet pas ce type d'information-là. Mais à partir du moment où l'autorisation serait donnée, je ne peux rien supposer à ce moment-ci, mais si elle est donnée, effectivement, les données seront davantage publiques. Mais il y a toujours du caviardage. Il y a des secrets industriels qui doivent être protégés. Et ce n'est pas propre à Nordvold. C'est le cas pour tous les projets qui passent par le ministère de l'Environnement. Il y a des données qui ne peuvent pas être partagées. Mais pourquoi le caviardage était à ce point important dans la documentation demandée? C'est juste que la demande a été formulée trop tôt dans le processus et que l'évaluation n'était pas encore complétée. Elle ne l'est toujours pas à l'heure où on se parle, d'ailleurs. Là, on a parlé beaucoup des procédures et de la forme. Regardons ça sur le fond. Puis je m'adresse à Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, mais le père de famille, le citoyen du Québec, avez-vous un petit peu d'inquiétude, mettons, pour la rivière Richelieu? Y a-t-il un moment où vous dites, non, je suis ministre de l'Environnement, qu'est-ce qu'ils vont déverser dans la rivière? C'est une source d'eau importante. Il y a des gens, des environnementalistes, mettent un grand symbole sur le Richelieu. Avez-vous des inquiétudes, vous, ou ce que vous voyez, objectivement, vous êtes vraiment rassuré? Oui, c'est une rivière qui est importante, mais là où je suis rassuré, c'est justement l'étendue de la procédure d'évaluation environnementale. Lorsqu'il sera question de donner une autorisation pour capter de l'eau et ensuite la remettre à l'eau, cette même eau-là, il y a des critères extrêmement rigoureux, extrêmement précis, qui devront être respectés. Et on aura, en bout de ligne, une eau de bonne qualité, sinon de meilleure qualité que celle puisée, qui sera remise à l'eau. Donc, ce sont des éléments qui vont faire... Donc, pour vous, il n'y a pas de contaminants, il n'y a rien qui risque de s'écouler? On a des critères très établis sur les degrés de contamination, même sur la température de l'eau qui devra être remise à l'eau. Donc, ce sont tous des éléments qui sont considérés. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de BAPE que ces critères-là ne s'appliqueront pas. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de BAPE que chaque État devra aller chercher l'autorisation qui est requise. On a une réglementation très stricte. Au niveau de la qualité de l'eau, au niveau des rejets atmosphériques, au niveau du bruit, ce sont tous des éléments qui devront se conformer à la réglementation québécoise et obtenir les autorisations préalables. M. le ministre, je vous amène pour une question sur un tout autre sujet qui a fait l'actualité la semaine passée, les dindons sauvages. Vous êtes ministre de l'Environnement, mais quand on dit votre site au complet, vous êtes aussi responsable de la faune. Il semble-t-il qu'il y a une irrégularité, pour ne pas dire une illégalité, qui a été commise à Louisville. Vous gérez ça comment, comme ministre de la faune? Est-ce que le maire qui a appelé à abattre le dindon sauvage agressif et le citoyen qui a exécuté la tâche, est-ce que ces gens-là devraient être sanctionnés? Je ne peux pas porter de jugement en ce moment-ci. Je vous confirme qu'il y a des éléments qui sont à être validés actuellement. On ne peut pas chasser le dindon sauvage en dehors d'une période qui est déterminée. Et s'il tourne après le monde, ils la piquent les fesses, ils ont peur. S'il y a un danger imminent, il y a possibilité de se défendre, mais de façon proactive, on ne peut pas abattre ce type d'animal-là en dehors des périodes qui sont déjà établies. Mais il y a toujours place au jugement. Donc s'il y avait une menace imminente, les agents de conservation pourront le déterminer. Mais les agents de conservation sont allés à Louisville à plusieurs reprises au cours des derniers jours faire un petit peu de pédagogie. Moi-même, dans le secteur où j'habite, j'en vois de plus en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ce ne sont pas des animaux qui sont dangereux. Ce sont des animaux qui ont peur du bruit, qui ont peur des êtres humains. Donc il faut se faire imposant. Si on en voit un qui est un petit peu trop près de nous, on fait du bruit, on se fait imposant. Et à moins d'être directement menacés, on ne peut pas abattre ce type d'animal. M. le ministre, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.